Coucou, je m'appelle Gudrun, je suis coach du féminin sacré, professeur de danse et fondatrice de l'académie de la femme magique. Aujourd'hui, je voudrais te parler pourquoi c'est une bonne idée de créer un business online. Moi, ça me paraît tout à fait évident, mais je parle souvent avec des gens qui croient que ce n'est pas du tout possible pour elles. Et si tu es professeur de yoga, professeur de danse, si tu fais du théâtre, si tu chantes, si tu es photographe, si tu as toutes ces professions où tu peux déjà travailler en tant qu'indépendant, mais que tu penses que tu dois travailler en face à face avec les gens ou avec des groupes et que ça se passe toujours dans une entreprise ou chez toi ou un endroit loué, alors je peux te dire que presque tout, tout, tout peut donner lieu à un business online. Donc ici, pourquoi tu ferais bien ça ? Après, je vais te dire quelles sont les possibilités que tu t'imagines peut-être pas. Mais pourquoi c'est relativement évident ? Quand tu fais un business online, qu'est-ce que tu as besoin ? Regarde-moi ici, je suis chez moi à la maison, je n'ai pas encore acheté ce méga équipement. J'ai juste mon téléphone et j'ai un petit micro ici, comme ça là, qui ne coûte pas bien cher et qui fait en sorte que le son soit un peu meilleur que simplement via le haut-parleur ou le micro de mon téléphone. C'est tout. Avec ça, tu as déjà l'équipement minimum. Puis après, tu as besoin d'une page Facebook et j'ai déjà dit toutes ces choses-là dans une autre vidéo que tu peux écouter ou bien si tu es inscrit, je te les envoie le résumer une fois par semaine. Donc, pourquoi créer un business online ? Tu peux travailler depuis que tu te wachées à la maison, tu peux te structurer ton temps, tu peux t'organiser et de faire ça de n'importe où dans le monde. Tu peux donc voyager et continuer à travailler avec tes clients. Et c'est peut-être même inspirant. Cet été, j'étais en Corse au mois de août et j'ai amené mes clients en vacances, en camping. Et j'ai fait mes vidéos, comme tu me vois ici, depuis le camping, dans les montagnes et à la plage, etc. Et c'était fun. Pourquoi pas ? C'est même un petit plus. Donc, aussi, si tu as un rythme. Donc, hier, j'ai fait, tu sais, je me suis mis en indépendant il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, hier, j'ai fait le drink de revoir avec mes ex-collègues dans leur bureau. Et ils m'ont demandé comment je me sens. Et moi, je suis transformée. Je suis honnêtement plus du tout la même personne. Et j'aurais difficile de retourner dans un environnement comme ça. Mais ce que j'ai surtout pu dire, c'est que moi, j'ai toujours eu un rythme de vie différente. Peut-être que dans ma vie antérieure, j'étais méditerranéenne, je ne sais pas. Mais mon rythme, c'est beaucoup d'énergie tout le matin. Beaucoup d'énergie toute la nuit jusqu'à 3h du matin et rien l'après-midi. Et ça a toujours été comme ça, même quand j'étais encore à l'école. En Allemagne, tu vas à l'école et ça finit à une heure, donc tu peux dormir tout l'après-midi que je pouvais vivre comme ça. Ça n'a quand même jamais changé. Donc, comment tu fais ça quand tu dois aller dans un bureau ? Ce n'est pas possible. Et quand tu as ton propre business online, c'est toi qui structure ton travail, c'est toi qui décide comment tu vas faire. L'autre chose qui est évidemment le grand plus avec le business online, c'est que si tu as des clients qui sont de l'autre bout de la terre ou juste, moi je suis en Belgique, j'ai des gens qui sont en France, qui me suivent et qui travaillent avec moi, comment voudrais-tu qu'on le fasse ? On ne peut pas prendre tout le temps le train, même ici en Belgique. Je suis à Louvain-la-Neuf par exemple et j'ai quelqu'un qui voudrait travailler avec moi, qui voudrait avoir comme ça 4 coachings au bout d'un mois et il habite à Berbier. Il ne va quand même pas faire chaque fois 200 kilomètres pour venir me voir. Et pourtant, cette personne a envie de travailler avec moi. Et tu fais quoi dans ce cas-là ? Mais si tu as un business online, il n'y a pas plus facile. Tu peux même enseigner des mouvements et beaucoup de choses via l'ordinateur. Tu t'organises un peu pour la technique, pour que tu as un internet stable. Ça en Belgique, ce n'est pas un problème, en Europe en général je pense. Tu fais en sorte que la technique, tu apprends un tout petit peu la technique et puis tu peux travailler online. Tu peux joindre beaucoup plus de gens que si tu donnais un cours dans ta petite ville. Donc c'est évident qu'à ce moment-là, tu peux avoir, si par exemple moi je donne un stage et pour un stage de danse, imaginons, je serais très heureuse d'avoir 20 personnes. Si je donne un stage online, à l'heure, je peux avoir 100 personnes. Je peux avoir 1000 personnes. Regarde Sigrun, ma coach, elle, dans le programme on est 600 personnes. Elle organise des trucs, là elle va donner un webinaire. Elle a fait ça au début de l'année, mais c'était limité la salle virtuelle et ça a explosé. Il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer. Mais comment est-ce que tu peux faire ça quand tu fais tout ça dans une vraie salle ? Comment est-ce que tu arrives à voir autant de gens ? C'est la magie de l'internet, de pouvoir joindre beaucoup plus de gens. L'autre chose qui peut peut-être faire peur et que peut-être que tu te dis, ben non, moi le online ça n'ira pas. Et je dois te dire que c'est vraiment une magie qui se passe aussi sur le net, virtuellement. On peut se parler, tu vois comme nous ici, moi je parle et toi tu m'écoutes et puis si tu veux mettre des commentaires, je serai la plus heureuse. Si tu as des doutes, mais elle est là et on en parle. Mais moi j'ai organisé par exemple un cours online que j'ai donné en groupe. Et ce qui se passe dans ce groupe, cette cohésion dans le groupe, cette sororité qu'on a tous senti, ça donnait des frissons à lire les commentaires dans le groupe. Donc il y a même dans la virtualité, il y a des liens humains qui se tissent. C'est très puissant. Parce qu'en plus de ça, non seulement tu vas aller dans une salle et donner ton petit stage et puis après tu oublies ou le cours et puis après tu es dans ta vie, dans un groupe virtuel comme moi le groupe que j'ai enseigné en juillet et d'ailleurs la prochaine fois ce sera en octobre si ça t'intéresse, tu t'inscris sur la liste attente. On amène cette énergie dans sa vie parce que ton téléphone, tu te trimballes avec, ton ordinateur aussi. Et donc moi j'étais en vacances, j'avais enseigné ça et toutes ces femmes, on était 57 femmes, 57 femmes en train d'évoluer sur le même thème et de poser des questions et tout. Parfois, la nuit je me réveillais, je regardais dans mon GSM, qu'est-ce qu'elles ont écrit et ça me remplissait, ça m'éblouissait de beauté, moi, mes vacances. Parce que c'est ça la beauté de ce qui est virtuel. Tu peux être dans cette énergie totalement imbibée pendant un mois. C'est beaucoup plus puissant que si tu donnes un cours. Tu vois pourquoi ? Donc, mes raisons pour travailler online sont totalement multiples. À mon avis, j'en ai oublié ici. Tu peux les mettre là en dessous dans le commentaire si tu as d'autres raisons qui te viennent en tête. Bien sûr, une raison financière, c'est clair et net. Si je donne un cours de danse ici, comme je fais, j'adore, et un cours coûte 10 euros, la salle peut contenir 10 personnes et ça va faire 100 euros divisé en deux avec les taxes, tu as ton revenu. Tu ne peux pas donner 36 000 cours et tu ne peux pas espérer d'avoir des salles avec 30 personnes qui viennent chaque fois, selon ce que tu fais. Et quand tu es à une profession où tu travailles avec une seule personne, tu peux augmenter tes prix mais jusqu'à une certaine limite. Avec online, tu peux avoir beaucoup plus de gens et ça ne pose aucun problème. Donc, c'est intéressant financièrement aussi et ça te donne cette liberté financière. Comme moi, par exemple, l'activité online va certainement m'aider à pouvoir continuer à donner mes cours parce que les cours tout seul, je ne pourrai pas en vivre. Et c'est la beauté de la chose. Donc, ça, c'est les avantages. Si maintenant, on regarde quelles sont les choses, les choses qu'on peut enseigner sur online, sur le net, là, il y a beaucoup moins de limites que ce que la plupart du temps se met. Aujourd'hui, ce midi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était actrice, qui a pris une année sans solde et a voulu vivre en tant qu'artiste. Évidemment, là, le milieu n'est pas si facile et elle a dû retourner au travail. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que peut faire une actrice ? Qu'est-ce qu'elle a appris une actrice ? Et on en a discuté longtemps après. Mais elle sait te dire, avoir cette présence, savoir comment on articule les choses, comment on gère les émotions, etc., etc. Moi, je ne suis pas actrice, donc je ne sais pas te le dire. Mais quand tu vas dans un bureau, par exemple, et tu en as un directeur, je ne sais pas, chef d'unité ou je ne sais pas moi qui te fait un discours et tout le monde s'endort, ce serait quand même bien que celui-là ou celle-là aurait pris un petit cours, peut-être avec une actrice ou un acteur. Parce qu'au moins, il pourrait enflammer un peu, il pourrait passionner son public, puisque ce qu'il dit, peut-être il est passionné, parce qu'il dit, espérons le bien. Je pense que ce serait même utile pour les professeurs. Et imagine que tu es un acteur comme ça, qui enseigne ça. Il n'y a pas de raison qu'il fasse ça en face à face, que tu payes une telle fortune. Parce que si tu as une personne qui travaille avec toi tout seul, ça va coûter cher. Si cette personne te fait un coaching de groupe où tu es dix personnes et elle, ça te coûtera moins cher. C'est encore un avantage. Donc, tu as cet acteur, imaginons, et il va t'apprendre à parler en public. Aucun souci pour cette personne. Mais s'il fait ça online et tu as un super, imagine-toi, je ne sais pas moi, qui on va prendre ? On va prendre qui ? Moi, j'aime bien George Clooney. Imagine-nous, on aura George Clooney qui commencerait à donner des cours online. évidemment impayables. Mais s'il se met à faire ça, il te vend ton petit programme et tu peux avoir, tu peux apprendre avec lui. Bah, il peut vivre où il veut. Tu peux apprendre. C'est la beauté du online. C'est excellent. Donc, la musique. Si tu es professeur de musique, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas donner des cours par l'événement ? Si tu enseignes le yoga, je ne sais pas toi, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de différentes profs de yoga. Tu peux trouver ça sur YouTube à longueur de journée et tu peux avoir un vrai coach qui te coache. Ça n'empêche pas de se voir en vrai. Oui, tu peux faire un stage et tu y vas. Alors, là, il n'y a pas de souci. Moi, la méthode Wim Hof, par exemple, The Iceman, super méthode. Tu dois apprendre ça, c'est génial. Mais je l'ai appris avec son cours online. Et là, il n'y avait même pas un groupe. Enfin, il y avait un groupe sur Facebook, mais Wim n'était même pas présent. Il a fait ce cours et je l'ai appris tout seul. Ça a transformé à tout jamais ma vie, ça. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre ? Je ne sais pas. Tu peux aussi avoir de la créativité autour de ça. Regarde ce que tu fais. La peinture. Tu fais des tableaux. Tu apprends aux gens de peindre. Pourquoi ça ? Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne pourrais pas enseigner ça sur Internet ? Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? C'est la question que tu dois te poser. Si tu as une passion, le pourquoi va être assez vite résolu. Si tu sais le faire en face, tu sais très probablement faire beaucoup de choses online. Et c'est vers là qu'il faut aller. Parce que non seulement tu peux avoir beaucoup de clients et enrichir avec ta passion, ton don, tous les gens qui ont besoin de ton aide. Et tu peux en vivre. Tu peux en vivre. Et quand tu vis de ta passion, la vie, elle change de tout au tout. Moi, personnellement, j'ai cette impression que la vie m'appartient de nouveau. Ou enfin. Et je suis aussi responsable. Je fais des erreurs. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Soit tu perds des clients, soit tu n'as pas d'argent. Et c'est ok ça. Parce que chaque fois que c'est comme ça, j'apprends. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas se créer un business online. C'est bien le contraire. Je trouve que tout le monde devrait sérieusement y penser quand il a une passion et un don à mettre en monde. Voilà. Ça m'intéresse très fort de voir ce que tu en penses. Est-ce que tu as trouvé d'autres raisons ? Et je t'invite à nous rejoindre jusqu'au 26 septembre au groupe temporaire « From Passion to Business » que j'ai créé. Dans ce groupe, je te donne tous les conseils. Et surtout, nous avons la visite de Sigrun en personne qui va nous organiser un webinaire. Et là, tu peux poser toutes tes questions. Je vais te donner aussi dans ce groupe parler derrière les coulisses comment ça se passe quand on vit avec un business online. Aussi, Sigrun, le programme qu'elle a fait, je vais vraiment t'aider à comprendre est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais toi aussi acheter pour booster ton business comme moi je l'ai fait. Et je suis hautement enthousiaste. J'aide, comment tu vas dire, je ne peux même pas spécialement dire que j'aide Sigrun. Elle n'a pas besoin de m'aide. Mais je trouve que je t'aide toi si je t'en parle parce que tu peux voir si ce programme est quelque chose qui est bon pour toi. Il faut parler anglais. C'est un programme qui va t'apporter ce que tu cherches. Et si ce n'est pas le cas, boum, tu peux faire une croix dessus et passer à autre chose. C'est bien de clarifier les choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe pour pouvoir parler un peu dans un espace protégé où tu peux poser toutes les questions, où on peut s'échanger. Et ça vaut de l'or d'avoir une communauté comme ça. Ne pas rester seule avec ses réflexions. Je t'invite à ce groupe. Je mets le lien ici au-dessus de ma vidéo tout de suite. Et profites-en, profites-en, profites-en. C'est deux fois par an que ça se fait. Pour le moment, je fais ça. Je ne sais pas si au mois de janvier, je serai encore là pour parler de Sigrun et de Samba. Je serai toujours dans son programme. Mais peut-être, je serai passée à autre chose. Donc pour le moment, je le fais parce que je suis enthousiaste et je me suis mis en indépendant il y a juste deux semaines. Et je trouve que, voilà, je dois parler de pourquoi et comment. Et c'est grâce à Sigrun et son programme à un très, très grand pourcentage. Ok, assez parlé. Je te souhaite une très belle journée et j'espère te voir dans la prochaine petite vidéo et surtout dans mon groupe. Ciao !